Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'évolution de notre perception depuis qu'on a commencé les études d'architecture, parce qu'on a remarqué que c'est quelque chose qui s'est développé tout au long de notre cursus, et on trouvait intéressant de vous en parler. Donc on vous souhaite un bon visionnage. Ah non, putain ! Donc on vous souhaite une bonne écoute. 3, 2, 1... Archibabes, Archibabes ! Bienvenue dans ce troisième épisode de Archibabes ! On est hyper content, encore une fois ! On est avec les super-acolytes d'habitude. On est tous là. On est tous là. Je crois, j'ai pas mes lunettes. Il a pas ses lunettes. Voilà, on commence cette émission sur les chapeaux de roux, exactement. On a des sportifs de haut niveau qui rentrent des archipiades, et tous les quatre, on rentre du voyage de Barcelone, donc on est plutôt éclatés. Mais on est très content de reprendre. Je crois que les gars ont des petites pépites d'anecdotes à nous raconter. C'est vrai que bon, voilà, sur deux jours de compétition, on a perdu environ six hommes de l'équipe, pour des raisons plus ou moins obscures. Merci. L'équipe de Montpellier, alors pour ceux qui ne savent pas, les archipiades, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? C'est un peu les Jeux Olympiques des écoles d'architecture. Les Olympiades ? Les Olympiades, mais bon, c'est ce qu'il est de dire, les Jeux Olympiques. Les archipiades. D'où le mot archipiades. Olympiades des archipiades. Bref, on se retrouve sur deux jours, on fait du sport, on se nique la gueule, on boit des coups si on n'est pas trop fatigué du voyage à Barcelone, et voilà, c'est tout. À la fin, on décerne un prix au meilleur, à savoir, pas nous. Mais j'ai entendu dire que vous êtes très bien battu, et je suis fier de vous, les gars. Apparemment, on s'est bien battu, mais on s'est bien fait battre, surtout. Parce que voilà, Valentin, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux nous dire ton diagnostic ? J'ai perdu un pied dans la bataille, je me suis fait plaquer par l'arrière, mon pied s'est retourné, je n'ai pas encore le diagnostic, mais... Tu l'as oublié là-bas ? Je l'ai perdu, les ligaments sur le terrain. Les ligaments ont sûrement disparu. J'ai laissé mon faciès, parce que j'ai fait marcher sur le visage. Mais c'est vrai, je t'ai pas dit, Valentin, tu fais le rôle du paillasson, j'ai dit d'accord. Ça marche. Le mec m'a marché sur le visage avec ses bons bons crampons, taille 45, ça fait plaisir. Et j'ai laissé probablement une cause, puisqu'apparemment, elle serait fêlée. Donc voilà. Depuis que tout à l'heure, il n'arrive pas à rigoler ou tousser correctement, c'est un calvaire. Je me retiens de pouffer de rien. Arrêtez de rien. Non, c'est pas moi qui rigolais, c'était Nathan. C'est absolument pas moi, Nathan. C'est qui Nathan, je sais pas. Oh ben bref. Et vous les gars, ce week-end d'alors, ça fait quoi ? Nous, on a carrément rentré du voyage de Barcelone, plutôt explosé. Je ne sais pas comment vous avez tenu les archipiades. On n'a pas qui. Ah ben c'est bon ça. Non, ben pas plus. Voyager à Barcelone, plutôt kiffant. On en reparlera sûrement plus tard dans l'émission, mais c'était un vrai régal. Ouais, ben moi je suis rentré voir ma famille. Mais c'est vrai que j'étais bien défracté physiquement et mentalement après le voyage de Barcelone. Le trajet en bus retour était assez long. Les 12 heures de bus. Ouais, c'était... L'odeur à l'intérieur n'était pas viable. Ouais, mais déjà le bus avait un problème, de base. Et puis nous, je pense qu'on y a ajouté un petit peu. Non, mais sinon après, moi j'ai gardé des super bons souvenirs et je suis super content. Et demain on reprend le travail. Let's go ! J'ai pris. Je ne suis pas du tout prêt. Je ne suis pas du tout prêt. Je ne suis pas du tout prêt à travailler. Pas l'envie. L'envie d'avoir envie. L'envie de faire dodo. Mais l'envie de bavarder. Ah, c'est pour ça qu'on est là finalement. Exactement, voilà. 3, 2, 1. El Archibaba, El Archibaba. Ouais, donc pour parler de ce qui a changé sur mes perceptions de la ville ou du monde en général, j'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'on sort du voyage de Barcelone justement, on en parlait en intro. Mais j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois, il y a trois ans et quatre ans je crois. Donc ça a remonté, donc je n'étais pas encore en architecture. Et j'y étais allé pour faire du BMX. Donc je kiffais la ville et tout. Ça m'a donné l'opportunité de découvrir la ville d'une manière assez particulière. Mais là d'y aller, déjà pour un voyage pédagogique d'architecture, ça ouvre les yeux sur plein de trucs. Mais c'est surtout que je me rends compte que j'ai eu l'occasion d'aller à des endroits que j'avais déjà expérimentés dans la ville et je les redécouvrais totalement. Et je prêtais, enfin, j'étais beaucoup plus attentif sur plein de trucs avec les notions qu'on a appris, etc. Je ne sais pas si vous, en faisant le voyage, vous avez eu les mêmes ressentis ou même par rapport à d'autres choses ? Moi, je n'étais jamais allé à Barcelone. Donc pour le coup, c'était une première découverte. Mais moi, j'ai eu un peu ça avec Paris. Parce qu'on allait à Paris au premier semestre avec Gilles Sansigny. Dans le cadre, moi, ce n'était pas vraiment un voyage pédagogique, mais c'était presque la même chose. Avec que notre studio de projet. Et du coup, oui, moi, j'étais allé quand j'étais petit, mais encore plus, du coup, je n'avais pas vraiment de souvenirs des trucs. Et je ne faisais pas vraiment de gaffe à part la tour Eiffel. Je suis allé en mode, oh, putain, c'est la tour Eiffel ! Et là, du coup, d'y aller, de revoir des bâtiments bien spécifiques, tu vois, ça m'a vraiment... Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a une masse de choses à voir et on ne se rend pas compte de ça, en fait, quand on n'a pas un peu le background architectural qu'on peut acquérir dès les études. Si vous parliez de la perception avant et après, moi, bon, Barcelone, on est d'accord, mais après, on avait un programme défini. On savait ce qu'on avait visité. Moi, c'est surtout dans... Quand je me balade, moi, tout seul, j'ai remarqué que, durant mes sorties nocturnes, seul, je m'aventurais à des endroits où je n'aurais jamais fait gaffe avant, même de journée. Par exemple, je voyais une cour intérieure ouverte. Avant, je me serais dit... Enfin, je n'aurais même pas regardé, je ne me serais rien dit. Et là, je m'engouffre dès qu'il y a une porte ouverte. On a tendance à faire ça, rentrer chez les gens. Oui, mais moi, dans ma tête, quand je rentre chez les gens, je me dis, oh, au pire, j'ai ma carte d'archi, tu vois, ça passe partout. Tu dis à quelqu'un, ouais, je suis en études d'archi. J'étais journaliste. Mais avant, comme tu dis, je jouais la tour Eiffel, j'étais en mode, bon, c'est la tour Eiffel, trop cool et tout. Mais je ne voyais pas ce qu'il y avait autour de la tour Eiffel. Mais ouais, c'est vrai que je pense que ça nous... En fait, ça développe vachement notre curiosité et surtout notre manière d'observer. Parce que c'est tout d'abord, je pense, avec le regard qu'on sent le changement. Mais tous les autres sens sont changés aussi. Je fais beaucoup plus gaffe à mon corps aussi, l'ouïe, les qualités sonores et tout. Mais le plus marquant, je pense que c'est la vue. Je pense qu'on a tous chopé un torticolis en fin de première année à juste déambuler dans les rues, mais à voir la tête en l'air. C'est vrai ça. Genre, avant, je marchais toujours, je regardais toujours mes pieds quand je marchais, tu vois. Genre, je strassais ma route et il fallait que je me déplace vite, tu vois. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à juste observer les bâtiments, essayer de les déchiffrer, de les comprendre. Juste ça, mais ça devient un réflexe, c'est même pas intentionnel, quoi. Mais même juste sur ce sur quoi on porte notre attention, je trouve ça... C'est ça qui a beaucoup changé. Mais j'en viens même à me demander à quoi je pensais avant quand je traversais les rues, parce que du coup, maintenant, je pense qu'à ça. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passait dans ma tête ? C'était vraiment le singe qui fait des cymbales que tu as à la team. Mais parce que du coup, maintenant, t'as toujours un truc à regarder. Tu peux t'arrêter tous les 10 mètres. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière, tu vois. Tu peux pas... Tu peux pas revenir à l'état d'avant. Ouais, c'est ça. Tu peux plus ne plus savoir. C'est que maintenant que c'est là, mais même moi, c'est en prenant les transports maintenant. Alors avant, j'étais dans les transports, j'étais sur mon tel, je voyais le décor défiler, je faisais pas gaffe. Et maintenant, je suis là, genre à tous les coins de rue, je suis là, je suis là, je me dis, ah putain, il y a un truc, merde, il vient de passer. Ouais, c'est ça. Je me dis, ah putain, il y a un autre truc. Et c'est ça qui est vraiment fou. Ce que je trouve ouf aussi, c'est quand t'assimiles ce que t'as pu voir, ce que t'as pu apprendre en cours ou à l'école, et que t'as des clés de lecture en fait sur ton environnement. Et c'est ça que je trouve assez ouf. Ou même que tu comprends tes cours en observant un bâtiment construit en vrai. Ça, c'est dingue. Ça, c'est fou. Mais même, je ne serais que le dernier semestre, on a beaucoup travaillé sur le logement. Et moi, du coup, quand t'es en ville, il y en a énormément. Et souvent, je me fais la remarque de regarder un peu comment il fait le logement, essayer de deviner depuis l'extérieur à peu près comment peut être le plan à l'intérieur. Ça, je trouve. Ouais, essayer de lire juste avec la façade, essayer de comprendre le plan, c'est trop kiffant. Il faudrait peut-être qu'on voyait une façade, vous essayez d'imaginer le plan. Moi, ça dépend. Moi, c'est surtout la manière dont on monte. Enfin, c'est plus les distributions que j'essaie d'imaginer que comment le logement fonctionne. Comment les gens accèdent, parce que peut-être pour les gens qui ne sont pas... En soi, c'est le tout, essayer de comprendre que ce soit la structure, les desserts. Et même, ce que je trouve le plus marrant dans l'observation architecturale quand t'es dans la rue, c'est voir déjà tous les petits détails limite imperceptibles. Où tu te dis, là, pour que ce soit aussi propre, faut que le mec y ait pensé, mais longtemps. Ouais. Et encore plus marrant, les moments où tu vois les couilles qu'il y a eu sur un bâtiment, tu te dis, là, c'était un méga imprévu. Il n'y a pas vu, notamment, je sais pas, j'ai vu un balcon l'autre jour où il y avait un énorme poteau de 40 cm en béton en plein milieu. Et j'étais là, oh non, le pauvre, 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 le pauvre. C'est exactement ce à quoi j'ai fait référence. Et quand tu viens d'un bâtiment, maintenant, tu te dis, ah, mais comment ça a été construit ? Ouais. Et ça, tu t'imagines toutes les étapes et tu te rends compte que, comme tu disais, Val, il y a des moments où le gars, il n'a pas super bien contrôlé les trucs. Il s'est dit, putain, la structure, elle doit tomber pile dans le balcon. Bah, allez, tant pis. Ouais, tant pis, ça passera dans le balcon. Et ça me fait penser, ce qui est drôle, c'est que, du coup, nous, avec nos études, on voit des trucs, comme tu as dit, Val, que les gens qui ne font pas d'architecture ne voient pas. Et à chaque fois, moi, ça me fait penser à un exemple, à chaque fois, il y en a plein, ils me disent, tu arrives devant un bâtiment et ils te disent, wow, ça, c'est incroyable, c'est écolo, le bâtiment, il est en bois et tout. Et toi, dans ta tête, tu te dis, non, 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 en dessous, il y a du béton. Alors qu'avant qu'on fasse archi, on était tous en mode, putain, trop bien. Ouais, tu vois un... Tu te rends compte, il y a un bâtiment en bois au milieu du béton. Tu vois un bâtiment, enfin, avant, tu sais, tu vois une façade recouverte de petites mousses, mur végétal, attention à l'insecte. Ouais, tu te dis, wow, c'est le futur, ça, tu vois, maintenant. Ça moisit, en plus. C'était juste là, bon, ouais. J'avais ça à côté de chez ma mère, putain, il y avait des moustiques quand tu passais. Au final, ils l'ont enlevé, ils ont fait un bardage bois à la place. C'est pas pétir, ça ? C'est pas déjà Nice. C'est au camarade du rugby. Wow. On leur ferait un petit bisou. C'est énorme. Voilà, donc, mattez, mattez, jadis, vous serez là. Ils sont en train de comprendre. Ça tourne, là, ça tourne, là. Je serai dans le podcast. Ouais, ouais. Je sais pas si on t'entend, mais on t'entendra pas. Attends, attends, regarde, mais on t'entendra. Le maquet, là. Les gars, j'aimerais un jour participer. En tant que jeune âme. T'as cassé tes lunettes. Ouais, j'ai cassé mes lunettes. T'as un mot là aussi, là aussi. Wow, wow. Voilà, c'est bon de participer au podcast, là. Juste après les archipiades, on est complètement arrachés. On est perturbés dans l'enregistrement, là. Le podcast va durer deux heures. Bon, allez, on y retourne. Ça enregistre. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao. Il se passe n'importe quoi. C'est incroyable. Il se passe n'importe quoi. Nous avons été perturbés à quelques interférences. Les fans. La foule en liesse. Ouais, les paparazzi à la fenêtre, là. Arrêtez. Ouais, les fans devant le studio, s'il vous plaît. Faites moins de bruit pour l'enregistrement. Ça devient insupportable. Sinon, il va falloir qu'on économise pour acheter de la mousse acoustique. Il va s'être un enfer. Il n'y en a pas de ça. Qu'est-ce qu'on disait, donc ? Moi, je voulais revenir sur Barcelone. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que du coup, les premières fois où j'y étais allé, c'était vraiment dans l'optique de faire du BMX. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du BMX Street. BMX, c'est du vélo, c'est ça ? C'est du vélo, exact. C'est comme du VTT, mais dans la rue, finalement. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Donc, c'est mon plus dangereux. Enfin, bref. Et l'idée, c'est de chercher ce qu'on appelle des spots. Donc, c'est des endroits où on peut en faire, faire des figures et s'amuser. Et je trouve qu'il y a un peu les mêmes démarches quand on se balade dans une ville, quelle qu'elle soit, en tant qu'étudiant en archie. Tu cherches un peu des spots d'un endroit qui te paraît cool, qui est, je ne sais pas, photogénique si tu fais de la photo, ou un endroit qui a des qualités architecturales, que ce soit une place, un bâtiment. Et je trouve qu'il y a un petit peu des similarités qui sont intéressantes là-dedans, dans la recherche de spots, quoi. Mais du coup, à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, au lieu de lever la tête pour regarder les façades, là, toi, tu regardais des spots au sol. Ou est-ce que tu cherchais aussi un lieu qui avait un mix des deux qui n'était pas simple, tu vois ? C'est juste que là, tu ne cherches pas forcément les mêmes choses, mais la démarche, elle est la même dans le sens où tu... Comme une Titi ? T'es dans l'obstair. J'arrive pas à... Parce qu'au montage, c'est un enfer. Il s'est toujours bien, on peut laisser ça. Enfin, ouais. C'est l'épisode le plus street. Mais c'est le cas de le dire, elle parle de... On va laisser vraiment tel qu'elle. Brut de déco, putain, j'ai pas... Comme le déco, brutalisme. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les mêmes démarches d'observation, où tu es juste attentif à ton environnement pour trouver des expériences qui vont être intéressantes. Donc, enfin, bon, dans le cadre du BMX, c'est juste, tu scannes ton environnement, tu te déplaces. Mais d'une manière plus générale, en tant qu'étudiant en archi, je trouve que ça ouvre, ça décuple un peu nos sens. Ou, je sais pas vous, mais tu fais plus gaffe à tes ressentis. Enfin, moi, je me surprends plein de fois en train de faire le focus de me poser la question sur est-ce que je me sens bien dans cet espace, est-ce qu'il a des qualités, et d'essayer de comprendre pourquoi. Et c'est trop intéressant. Et aussi, par rapport, enfin, moi, ce qui me fait réagir, surtout sur le truc du BMX, c'est que c'est vachement un truc de communauté. C'est que du coup, tu te recommandes des spots, t'en découvres certains, tu dis à ton collègue, vas-y, on va là-bas, j'y suis déjà allé. Et c'est exactement pareil pour l'architecture, parce qu'on l'a bien vu pendant le voyage, on s'est dit, telle personne, elle est là-bas, il nous a dit, ouais, les gars, allez-y, machin, vous êtes passé là, putain, ça a l'air trop cool, où est-ce que t'as fait cette photo, et tout, machin, j'aimerais trop y aller. Et c'est vraiment un truc qui, un peu par le bouche à oreille, du coup, quand c'est pas des trucs hyper reconnus, ou des bâtiments emblématiques, genre la tour Eiffel. Disneyland ? Disneyland, peut-être. Mais moi, c'est ça que je trouve impressionnant aussi, c'est que... on s'intéresse à beaucoup d'autres bâtiments, enfin, beaucoup de bâtiments qui sont pas forcément... Emblématiques. Architecturalement emblématiques, ou reconnus par tout le monde. Personne s'y arrêterait à part nous, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je pense à, notamment, on a visité un peu le quartier gothique, et notamment à côté de la cathédrale, on s'est retrouvé à tomber dans le cloître de la cathédrale, qui était absolument incroyable. Ah ouais, c'était magique. Mais alors que c'était une toute petite porte, le truc où il y avait vraiment quasiment, au moment où on est passé, quasiment personne qui rentrait dedans, et c'était fou comme moment, parce qu'il y avait la lumière qu'il fallait, et sur cette sensibilité qu'on développe aussi, quand tu disais la vue, mais c'est même pas que la vue, c'est... Une ambiance. Tu rends l'ambiance que tu perçois, et l'ambiance, c'est tout, tout. C'était le petit vent de fraîcheur, la lumière, et il y avait un truc où il n'y avait pas beaucoup de monde, on est rentré, c'était magique, et c'était pas du tout le dernier musée, ou la dernière flèche, ou l'habilité, que... de tel architecte, etc. Ouais, c'était pas une icône, le truc. Ouais. Moi, ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que ça peut arriver à n'importe quel coin de rue, et que, peu importe que tu y retournes ou pas, je pense que ce ne sera jamais la même expérience, parce que les facteurs, genre... Les conditions ne seront jamais les mêmes. Le temps, le bruit, le monde, l'aspect dans lequel le bâtiment est, son état de détérioration, un truc comme ça, le fait que, peu importe quand il retournera, ça ne pourra jamais être la même expérience, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Ne serait-ce que au-delà de la qualité architecturale qui est proposée par le bâtiment, à partir du moment où tu visites un lieu, la quantité de personnes à l'intérieur change complètement ton appréhension. Ouais, carrément. Je pense qu'on a tous le même exemple en tête. Mais, Miss, évidemment, la page de Barcelone de Miss Vandero qui, en fait, t'as tellement envie d'être seul dans ce genre de bâtiment, et même tous ceux qu'on a visités, t'as tellement envie d'être seul, même pour prendre tes photos. J'étais toujours des kilomètres derrière le groupe, c'était genre... J'ai fini par faire ça aussi, juste attendre que les gens partent. Sinon, c'est relou, quoi. En même temps, le pavillon, il est tellement grand que je me dis... Tu vois, vous voyez autour du lac, le petit bassin, le petit bassin. Le lac. Le lac, c'est vraiment un jour. Autour de la mer qu'il y a dans le pavillon. Autour de la cascade, où il y a le toboggan et la piscine à vagues. Je trouve que... En tout cas, l'espace extérieur, il est tellement grand que... Moi, j'étais content de voir d'autres personnes qui, tu vois, ça se reflète dans l'eau et tout. C'est vrai que l'intérieur, t'as envie... Enfin, moi, à l'intérieur, j'ai envie d'être... C'est surtout un aspect hyper important, c'est que nous, on a tendance à vouloir prendre le bâtiment vide, juste pour avoir que le bâtiment. En fait, il faut pas oublier que c'est un truc qui est amené à accueillir du public. Sans les personnes, il n'a vraiment aucune utilité, aucune vie. Et d'ailleurs, ce que... Ça, tu vois, avant l'archi, on essayait, comme tu dis, de prendre les photos des bâtiments seuls. Et depuis qu'on... Là, par exemple, on est parti avec nos profs. Et les profs, à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient dans leur appareil photo, ils n'étaient pas en train d'attendre que tout le monde s'en aille. Ils étaient en train de nous dire non, 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 mais restez, comme ça, ça fait l'échelle. Et moi, ça m'a resté en tête et je me suis dit mais en vrai, c'est tellement plus intéressant d'avoir l'échelle d'une personne pour te dire à ce moment-là, dans ce lieu-là, j'ai ressenti ça. Et en même temps, tu peux le comparer avec l'échelle d'une personne et tu peux peut-être le réapproprier plus tard dans un travail. Ouais, carrément. quand on fait du projet, quand on représente par le dessin nos projets, j'ai eu plein de professeurs qui disaient tout le temps mettez de la vide avec des personnages à l'intérieur comme ça, comme on disait, ça donne l'échelle et ça montre l'usage, ça montre comment utiliser le bâtiment. Et aussi, je trouve que ce qui a changé aussi, c'est d'essayer de déchiffrer pas seulement notre environnement mais les comportements humains. Je trouve que je suis beaucoup plus attentif à comment les gens se comportent par rapport à l'espace et ça peut traduire plein de trucs, genre est-ce que l'espace est fonctionnel ou pas, tu vois, et de voir comment les gens se comportent et réagissent face à un environnement, c'est hyper intéressant et aussi de se questionner soi-même, comment est-ce qu'on réagit. Donc c'est vraiment des sciences à la fois basées sur l'espace mais sur l'humain. Mais en même temps, les bâtiments qu'on a vus à Barcelone dont on était en mode visite, touriste, du coup, on n'a pas forcément la même façon de pratiquer l'espace que par exemple des logements où il y a des gens qui habitent tout le temps. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le vrai véritable usage entre guillemets. Mais après, ça peut donner une idée aussi. Moi, j'ai trouvé ça même frustrant le cadre de la visite d'être forcé de visiter un bâtiment. J'ai trouvé ça à la fois très intéressant parce qu'on t'oblige à regarder telle ou telle chose et on a découvert des trucs super. Même des choses auxquelles tu ne te serais pas forcément tourné. Moi, je pense que ce qui était frustrant c'est la manière dont on a visité, c'est-à-dire une promenue entière. Et moi, par exemple, il y a un jour, Aurélien, si tu te rappelles, il y a un jour où je suis parti tout seul le midi. Tu n'étais pas avec moi du coup ? Tu ne te rappelles pas ? Tu ne te rappelles ? Moi, j'étais tout seul. Tu ne te rappelles ? Mais je suis parti tout seul. Je me suis décidé à prendre le métro et aller au marché de San Antonio. On s'est croisé Place Catalonia. C'est vrai. Et du coup, moi, je prends tellement du plaisir maintenant, alors qu'avant, je ne disais même pas gaffe, j'ai tellement du plaisir d'être tout seul dans un lieu que je ne connais pas et juste de me dire j'arrive et je baigne dans un nouvel environnement et sans vraiment m'arrêter et regarder tout le monde, déjà de vivre dans cet espace quand tu arrives à capter un peu comment les gens le vivent. Je suis totalement d'accord parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Berlin pour mon semi-marathon il y a trois semaines de ça. Premier jour, je n'avais fait vraiment aucun programme. Juste arrivé dans la ville et je me suis baladé machin, tentant de trouver un resto tout seul, voir un peu les bâtiments qu'il y avait autour. Après j'ai cherché un peu les trucs qu'il y avait à voir à Berlin mais vraiment juste d'appréhender la ville comme ça, c'était hyper cool. Mais c'est vrai ce truc-là de se retrouver dans un lieu qui est complètement aléatoire et de juste, parce que je ne sais pas, tu es peut-être en train d'attendre un pote ou d'être dans l'attente dans un lieu maintenant qu'on est en archie, je trouve que même ce genre de moment-là ça devient un moment où tu te poses avec toi-même, tu es attentif à tes sens, tu es attentif à tout ton environnement et ça devient un moment. Que le lieu soit qualitatif ou non. Et c'est ça que je trouve ouf. C'est la manière dont ça nous incite à toujours être averti de ce qu'on ressent, d'être vraiment attentif à tout ce qui nous entoure. Ça nous nourrit en fait. Exactement. C'est ça qui est. tu as ton cerveau qui va décrypter peu importe ce qui se passe, toutes les ambiances, tous les usages que tu peux capter et ne serait-ce qu'essayer de comprendre pourquoi c'est agréable ou pas, je trouve que déjà ça t'occupe l'esprit. Mais moi tout ça, je suis peut-être un peu solitaire de base, mais je trouve que toutes ces choses on les ressent plus quand on est tout seul parce qu'on fait nos propres choix, on prend le temps ou non. Quand tu es avec des amis, moi j'ai vu un Barcelone, un Barcelone, il y en a un qui prenait une photo, tout le monde allait sans prendre la photo, tout le monde allait voir pourquoi il prenait la photo. Et je trouve qu'après le marché, on devait se rejoindre l'école d'architecture de Barcelone et j'ai fait une heure de marche tout seul. Pour y aller ? Ouais, j'ai juste vu dans quelle rue je devais me retrouver et après, j'y suis allé en freestyle et quand tu es tout seul, après il y a des moments où j'ai envie d'être avec des gens aussi, mais quand tu es tout seul, tu prends le temps, en fait tu écoutes, tu ne parles pas, je ne me suis dit pas de musique, rien, tu t'écoutes et c'est apaisant. Mais c'est vrai que quand tu es seul, tu es plus amené à être, tu te retrouves avec toi-même, donc tu es face à tes ressentis et tes émotions donc tu es plus amené à faire une introspection de ce que tu ressens. Mais moi, ce que je voulais dire c'est que ça nous emmène aussi à voir de la beauté là où avant on n'aurait pas pu forcément la voir et je parle de ça dans le sens où je trouve que depuis qu'on est en archie, il y a plein de... Enfin, on a un regard beaucoup plus critique sur l'architecture, sur le monde et il y a plein, plein, plein d'idées préconçues qu'on avait qui ont été complètement détruites depuis qu'on est en archie. Je ne sais pas si... Tu penses à quoi par exemple ? Je pense à un exemple très simple mais typiquement les bâtiments en béton. Ah oui. Ça a toujours été un peu diabolisé parce qu'on a cette pensée peut-être écologiste qui est tout à fait légitime, tu vois, viable, mais de ne pas comprendre toute la pensée qu'il y a derrière et de l'étudier quand on est en archie, et bien finalement dans la vie de tous les jours quand tu es en ville, et bien tu te retrouves à avoir des petites pépites d'architecture que tu n'aurais pas pu voir ou comprendre et apprécier si tu n'avais pas ces clés-là. Et du coup, je trouve que ça t'apporte une richesse de compréhension de ton environnement. Là, pour une petite anecdote, enfin, une longue année-note sur l'évolution de... On parlait des bâtiments en béton. Moi, je sais que du coup, ce que tu dis avant, pour moi, le béton, c'était la pollution, tout ce qui en suit. Je suis arrivé en L1 et L2 et je me dis... J'ai remarqué dans à peu près toute la promo et moi particulièrement que quand on faisait des bâtiments en béton ou en projet, c'est parce qu'on ne voulait pas forcément se casser la tête dans la structure et tout. C'est vrai. Et maintenant, j'arrive à me dire... Enfin, en fait, un truc très durable. Après, ça dépend ce qu'on veut dire par durable. Ça dépend de comment c'est fait. C'est toujours le débat. Mais ensuite, il y a des bâtiments en béton où je me dis mais la matérialité, elle est incroyable. C'est ça. Et ça crée des ambiances. La lumière, le fait que ce soit sombre et tout, c'est incroyable. C'est tout l'aspect que tu peux lui donner via le coffrage. Enfin, tu vois, c'est aussi. Tout ça qui fait que ça peut le rendre fou et aussi presque... Tu peux lui donner un côté naturel, un côté sensible comme la pierre, tu vois. et là, ça peut devenir... Mais en fait, ce que je trouve assez incroyable dans ce que tu disais, c'est que d'un matériau qui, de base, a été conçu parce que c'est... On l'utilisait parce que c'était pas cher, que c'était facile de mise en œuvre. Au final, par la manière dont on va le mettre en œuvre, ça lui donne une forme de noblesse et ça lui donne des qualités. C'est ça que je trouve incroyable et c'est ça qu'on aurait peut-être pas vu ou remarqué à prendre notre... Oui, compris. Parce que de comprendre le processus de réalisation et de comprendre la pensée qu'il y a derrière, ça te permet de voir en fait la richesse du truc et la beauté du bâtiment. T'en captes les qualités mais même, moi, c'est ça que je trouvais fou aussi, c'est se comparer à la foule quand tu visites quelque chose, peu importe le bâtiment qu'il soit ancien, récent, qu'il soit en béton, en bois, t'as l'impression d'être un ovni au milieu de la foule et d'être capable, d'être le seul et encore, on est vraiment débutant parce qu'on est que en troisième année et j'imagine pas ce que c'est en tant qu'architecte mais t'as l'impression d'être un ovni au milieu de la foule et d'avoir, de percevoir des ambiances, des trucs que personne ne voit. Puis prêter attention à des détails, genre ça peut être, tu repasses 15 fois sur la même marche parce que tu te rends compte que ton pas il est agréable ou que j'en sais rien et que ça te procure une émotion. Les sols. J'ai vu ça quand j'étais à Berlin dans le Jewish Museum mais vraiment à un moment il y avait une installation où en gros t'avais un sol incliné et tout pour expliquer que le cheminement avait été dur, la vie dure pour les juifs pendant la période de la seconde guerre mondiale c'était assez désagréable, inconfortable, machin mais tu vois j'étais là à marcher mais vraiment n'importe comment pour marcher dans un sens, dans un autre parce qu'il y avait avec des pierres pavées, c'était en pente et vraiment j'étais là j'avais l'air d'un monde je marchais n'importe comment alors que les gens ils faisaient le musée normalement ils se disent oh c'est en pente tant pis ça monte j'étais en mode je le ressens dans des pieds la pierre pavée tu fais vraiment attention à des trucs où ce soit un détail de fenêtre une poignée de porte cachée c'est vraiment que des petits trucs comme ça où tu te dis il y a tellement de trucs avant je me rappelle quand on faisait des expos ça me fait un peu penser à ça les expos tu voyais des peintures et tout et on était là à tracer on s'en foutait rien n'a foutre et je me suis dit bon architecture art peut-être ça va nous intéresser maintenant les expos en fait j'ai remarqué à Barcelone par exemple chaque fois qu'on faisait une expo on en a fait une ensemble et bien on faisait plus on faisait plus attention au bâtiment et à la manière dont les salles étaient mises en oeuvre à la scénographie voilà à la scénographie et je trouve ça drôle mais en même temps tu fais plus attention à l'oeuvre 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 m'intéresse toujours pas mais la scénographie en fait c'est trop intéressant en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment le bâtiment la gestion de tous les volumes elle sert à l'oeuvre d'art pour la mettre en valeur et c'est vrai que vu que j'étais avec toi quand on a fait cette visite on parle pour l'anecdote de Noni c'était le musée du design je crois à Barcelone et c'est vrai de la tour de Jean Prouvé on avait autant de Jean Noguel à chaque fois que je le confonds Jean Prouvé est mort on avait autant d'observations qui étaient liées à la compréhension du bâtiment qu'aux oeuvres d'art mais même parfois la manière dont la scénographie rattrape un bâtiment pas forcément adapté à une oeuvre ou à quel point la scénographie juste de l'exposition transforme complètement l'espace dans la qualité et te permet d'avoir une ambiance au sein de l'expo mais c'est parce qu'en soi je pense que la scénographie c'est de l'architecture en soi c'est des questions d'architecture la question de la mise en scène et c'est des tout ce qui relie à l'organisation de l'espace de toute façon c'est et d'ailleurs avec Morgane vous aviez fait une scénographie pour le bœuf et si tu peux nous en parler comment vous l'aviez pensé parce que le bœuf déjà parce que vous avez fait une scéno en fonction d'un événement en particulier ouais c'est ça alors pour pour ceux qui savent pas les bœufs qu'on organise à l'école c'est des petits événements musicaux où les élèves peuvent venir jouer spontanément selon leur désir il n'y a vraiment pas de pression si chacun vient jouer un petit morceau et tout et depuis cette année du coup avec mon pote Morgane on s'occupe de la scénographie de ces événements mais c'est tout simple on fait vraiment avec les moyens du bord et ça se passe tout ce bon c'est très rapide en général on fait souvent dans le rush mais ça se passe comme un projet en fait au début on a pris les dimensions de l'atelier et on a compté le nombre de tables qu'il nous fallait et à partir des tables on les met soit la verticale horizontale et tout et ça nous permet de dessiner le plan de la scénographie d'organiser l'espace à partir de ce qu'on a pareil c'est bien un parcours du coup j'imagine c'est genre tu rentres et le cheminement jusqu'à la salle jusqu'à la scène en fait c'est marrant ça se passe vraiment comme un projet d'archi bon en général encore une fois ça se fait assez vite tu vois mais c'est le même processus tu fais du relevé donc tu prends les dimensions des tables de l'atelier machin et ensuite tu te poses des questions de circulation d'usage comment est-ce que si on crée un petit espace avec trois tables ici qu'est-ce que ça va créer qu'est-ce qu'on peut y mettre qu'est-ce qu'on peut y faire et le lien avec la mise en scène où il y a les musiciens l'espace qu'ils ont besoin la foule et tout ça donc c'est intéressant de faire ça dans le cadre de l'école et d'événements parce que ça pousse à encore une fois cultiver notre pensée architecturale surtout c'est marrant de voir comment on fait de la scène au au-delà du musée parce qu'en général on se dit la scénographie c'est surtout pour du musée mais on n'imagine pas que ça peut être pour des événements genre concerts le spectacle mais en même temps celle du boeuf par exemple elle a servi aussi d'afficher des projets plastiques de certains élèves ça qui est plutôt cool c'est ça l'idée de quoi d'ailleurs moi j'ai pu je remercie les organisateurs j'ai pu afficher un panneau sur lequel vous avez tous dessiné dessus et je l'ai encore chez moi il est juste là ah ouais je me demandais ce que j'étais convoyé et en tout cas la scène au elle peut permettre d'arriver dans des enfin de créer des espaces mais en même temps de créer des usages des événements surtout et tu peux nous parler de ton projet du coup ouais bah en fait en L3 bon les masters vous le savez mais les années d'avant on a une option à faire en deuxième semestre de L3 et l'option que j'ai choisie elle s'appelle désobéir avec Moussasar et Delphine Monrosier et le but c'est un peu de se questionner sur déjà qu'est-ce que la désobéissance qu'elle soit civile ou autre et bref et du coup pour le un premier projet que j'ai réalisé en collaboration avec Lali Bara elle se reconnaîtra sauf si elle n'écoute pas et le but en fait c'était juste de mettre en scène un jeu dans lequel enfin un jeu où la finalité c'est de valider un mot et ce mot ce mot était amour et on l'a mis en gros sur un panneau blanc et on a donné des feutres un peu à tout le monde et le but c'était de voir un peu ce que les gens écrivent par rapport aux premiers mots et écrivent par rapport aux mots qui sont déjà écrits donc ça peut créer quelque chose de participatif ouais de participatif après voilà il n'y a pas forcément on ne sait pas on ne connait pas la conclusion de l'oeuvre mais en même temps le fait que ce soit participatif je trouve ça assez intéressant donc après ça peut ouvrir ça peut vous donner des idées peut-être mais d'ailleurs je trouve que depuis qu'on a l'anarchie aussi ça ouvre enfin en tout cas c'est mon cas mais ça ouvre plein de ça ouvre l'esprit sur toutes les autres formes d'art en fait il y a plein 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 de formes d'art là c'était un peu une sorte de c'était pas une performance mais c'était un peu dans le délire de créer un happening du genre ouais exactement cherchez le mot et tous ces formes d'art avant j'y étais pas vraiment sensible mais que ce soit dans tous les domaines en fait que ce soit dans la musique même dans l'art culinaire dans le théâtre et dans le dessin dans la représentation enfin je ne sais pas maintenant j'ai beaucoup plus de tolérance et d'ouverture d'esprit vers des choses que je ne comprends pas forcément au début que j'aurais peut-être rejetées auparavant et maintenant je me dis mais qu'est-ce qu'il y a derrière quel est le message quelle est la pensée qu'il y a derrière t'as envie de comprendre en fait parce que je pense que c'est aussi dû au fait que l'architecture t'es obligé de t'intéresser à énormément de choses et on nous le montre énormément de choses dans les études en archi on t'apprend à toujours justifier ce que tu fais et chaque acte chaque geste ou chaque intention il faut qu'elle soit justifiée par rapport soit le contexte le usage enfin tout ce qu'on nous apprend que ce soit en archi ou en art d'ailleurs parce que c'est exactement le même processus et voilà c'est ça mais en même temps même si on apprend à justifier j'ai l'impression quand même avec nos profs d'art plat ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas forcément de par exemple Moussa Sarr nous a montré un prof d'art plat à l'école nous a montré des oeuvres à lui et en même temps il nous expliquait un peu il nous expliquait le rendu visuel et audio mais en même temps il nous poussait justement à en retenir le sens qu'on voulait enfin je ne sais pas si vous avez compris il laissait place à la propre lui ne disait pas pourquoi il a fait ça pour quelles raisons il nous posait les bases et en fait c'était juste place à la créativité cette oeuvre est ouverte à toute sensibilité puis dans tous les cas je pense que même si une oeuvre ou un architecte aura beau essayer de transmettre une pensée une émotion ou une sensation dans tous les cas ce sera l'utilisateur ou le spectateur qui aura et ça je crois que c'était des mots que tu avais dit peut-être dans le dernier podcast qui aura le dernier mot dans le sens où il aura sa propre perception de ce qu'il voit et de ce qu'il expérimente et il en tirera ses propres conclusions et chaque expérience je pense est différente par rapport à notre je ne sais pas si cet exemple je l'ai donné à l'épisode d'avant mais pas si c'était par rapport aux usages que les gens font du bâtiment ouais mais justement voilà moi je pense direct à je ne sais pas un archi qui pose un garde-corps transparent enfin des barreaux assez écartés pour qu'on voit tout et au final on se rend compte que deux ans après dans le bâtiment tout le monde met des des canisses je ne sais pas comment ça s'appelle mais ouais cache la vue ou alors je ne sais pas on voit tout ce qui se passe chez eux et je trouve au final l'archive a posé une base mais le truc intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'en font les gens mais c'est lié aussi au temps de réflexion offert à chaque projet je pense c'est que tu livres un bâtiment le bâtiment n'est jamais fini et donc tu veux transmettre une intention qui est celle que tu as dans ta volonté de projet initial mais tu n'as pas forcément toujours le temps de l'étudier à son maximum et tu ne te poses pas forcément toutes les questions pour tous les choix parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux dans tous les cas je pense que tous les bâtiments ils sont voués à être à subir je ne sais pas si subir c'est le bon terme parce que c'est une connotation un peu péjorative en tout cas ils sont soumis au jouet de l'utilisateur de l'utilisateur de l'appropriation qu'il fait du bâtiment et c'est ça qui le fait vivre si un bâtiment il reste vide et épuré nous certes ça nous intéresse parce qu'on comprend on a toute la lecture on est des nerds de l'architecture mais au final l'architecture elle n'existe pas s'il n'y a personne qui vit dedans je pense c'est comme à Marseille il y a plein de par exemple au quartier de Castellan où tu es Aurélien il y a plein de façades qui sont bon là on peut parler d'esthétique mais des gens qui ne sont pas en archie ils diraient la façade est moche mais en fait je trouve que l'idée qu'on a du bâtiment s'il est bien ou pas c'est lorsqu'on rentre dans les apparts et par exemple on va dire t'as une super vue ton intérieur il est cool on s'arrête pas juste à l'esthétique et ça je pense c'est un des plus gros trucs qui a changé c'est la question de l'esthétique et des formes parce que souvent et ça je me rends compte quand j'en parle avec des potes ou des proches à moi qui ne sont pas en archie quand je leur parle d'architecture ils me disaient ah ouais non mais il est moche ce bâtiment et en fait j'aurais pensé exactement la même chose avant mais c'est que maintenant je me dis non mais en fait il y a une pensée derrière et du moment qu'il y a une pensée derrière et qu'il y a une recherche c'est difficilement critiquable c'est difficilement critiquable parce que le bâtiment il a fait des choix et ils sont justifiés et l'aspect formel pour moi c'est que la moitié voire c'est à moins d'importance que l'usage et le bien-être que peuvent ressentir les gens dans le bâtiment mais souvent je me fais la remarque notamment en me baladant vu qu'on parlait beaucoup de ça en début d'épisode mais quand tu vois un bâtiment qui peut te paraître moche et notamment autour des bars parce qu'on a beaucoup étudié ça en histoire et que c'est énormément critiqué mais je me dis avec la quantité de contraintes qu'ils ont eu je m'interroge toujours sur comment on pourrait faire mieux sur des bâtiments qui semblent moches ou qui semblent peu utilisables des bars c'est des bars d'immeubles oui des bars d'immeubles pardon oui donc des logements collectifs des grands ensembles de grands ensembles on essaye de caser le maximum de personnes et souvent sur cette question de la perception c'est n'importe qui pourrait dire c'est immonde pourquoi on a fait ça ça sert à rien les architectes sont des gros cons et moi je vois ça et je me dis mais franchement avec la quantité de personnes à caser le nombre de logements c'est le temps qu'ils ont eu le temps surtout de la seconde guerre c'est pour ça que à chaque fois je me fais cette même remarque de me dire surtout parce qu'on est en L3 et qu'on a toujours rien construit je me dis mais comment on peut faire mieux que ça pour l'époque mais c'est surtout qu'on commence à parler d'histoire et c'est ça je pense que quelle que soit l'architecture ou l'oeuvre d'art il faut la replacer dans son contexte historique et effectivement quand on voit ça aujourd'hui on se dit mais c'est une monstruosité mais quand tu repenses l'événement à l'époque et la manière dont ça a dû se construire par rapport aux contraintes c'est là que tu comprends et que tu dis ok et le truc c'est que dans ces bâtiments là il y a une pensée il y a parfois même plus de richesse architecturale dans les grandes barres d'immeubles avec des grosses horizontales parce que ça reprenait les précèdes du mouvement moderne que dans des bâtiments de promoteurs avec des semis toits en tuiles pourris qui ont aucune référence historique aucune citation et qui ont ouais qui ont pas de référence et alors que formellement si juste on le regarde ça a l'air un petit peu plus agréable qu'une grande bar alors qu'aujourd'hui mine de rien les bars même si on les associe à tous les problèmes de tension et de parce que bon on fait pas l'apologie des bars non plus parce que c'est un peu la misère aussi mais ce que je veux dire c'est que parfois il y a plus de pensée de richesse architecturale là dedans que dans les bâtiments qu'on peut construire aujourd'hui mais le problème je pense c'est aussi pour moi il y a deux référentiels une personne lambda il y a soit la personne qui voit les bâtiments de l'extérieur donc dans la rue dans l'espace public soit la personne qui y vit la personne dans la rue moi je trouve normal qu'elle se dise ah bah ce bâtiment est moche parce que pour elle le bâtiment est pas beau du coup elle l'instaure pas dans un environnement qui lui convient peut-être c'est trop sombre des choses comme ça par contre je pense si tu poses la question à une personne qui est dedans si le bâtiment est hyper bien conçu il va dire bah moi c'est incroyable j'ai une vue l'espace est assez grand et ce qui est compliqué aussi moi ce qui me fait peur c'est que je me dis le but de l'archie c'est de produire des espaces qui sont bons et qui permettent aux gens de bien se sentir mais en même temps comment allier l'esthétique l'esthétique avec la fonctionnalité voilà mais moi ça me fait penser à j'ai ma grand-mère qui habite au Valon des Off donc à Marseille dans une je sais pas si vous voyez il y a deux grandes barres qui sont absolument juste derrière les maisons de pêcheurs vous voyez pas le Valon des Off je vois le Valon des Off mais je vois pas les barres t'as deux grandes barres qui ont été construites dans les années 60 et c'est deux monstres au milieu du petit village de pêcheurs horrible et quand tu vois ça de loin tu te dis mais à quel moment on va se dire on va construire ça sauf que moi depuis tout petit j'y montais donc à l'habite au 13ème étage donc t'as une espèce de vue c'est incroyable sur le Valon des Off le Friol et toute la corniche et quand t'es dans son appartement bah c'est vu que la barre est maigre c'est un appartement traversant du coup quand t'es dedans c'est incroyable t'as enfin c'est une qualité qu'aujourd'hui tu trouves pas du tout dans le logement actuel et cependant vu que j'y suis allé toute mon enfance bah je je l'ai toujours perçu comme un endroit agréable sans me poser la question de c'est une grande barre c'est horrible et maintenant avec le recul je me dis enfin l'audace du truc d'envoyer deux bars là-dedans dans un petit village historique de pêcheurs pour autant la qualité de vie à l'intérieur des logements elle est incroyable et ça c'est exactement la philosophie de la catombassale parce que enfin je lisais un truc sur eux aujourd'hui dans le cadre de mon mémoire c'est qu'en fait eux ils sont beaucoup intervenus sur justement les grandes bars les grands ensembles machin et leur truc c'était de se dire plutôt que de les casser parce que voilà ils pensent que c'est quand même du patrimoine machin on va les réhabiliter et du coup ils se disent ok il y a des défauts machin il y a quand même une qualité de vie qui est quand même présente parce que il y a une vue des appartements traversants machin et du coup toute leur démarche à eux c'est vraiment de ok du négatif mais on prend le positif et on l'améliore pour vraiment faire des lieux de vie parce que quand même ça fait des sacrés logements et c'est ça qui fait qu'ils te sortent des putains de projets comme des réhabilitations de grandes barres vraiment que d'aspects tu trouves moches et après une fois qu'ils sont passés une fois qu'ils ont mis leurs pattes au truc et souvent ça joue à rien c'est juste l'ajout d'une terrasse tu vois ils touchent pas vraiment au coeur du bâtiment ni au plan du logement ils ajoutent un espace extérieur souvent et c'est ça qui fait que les gens ils vivent mille fois mieux dedans encore et surtout ça ajoute un aspect plutôt esthétique au bâtiment et ce que je veux dire c'est que aussi souvent les gens qui vivent dans ces bars même si on peut les percevoir comme des monstres au final ils ont toute leur vie dedans ils sont attachés c'est tellement longtemps qu'ils vivent dedans et ça aussi c'est un peu des préjugés qu'on peut avoir c'est que on se dit mais qui aimerait vivre là dedans alors qu'au final les gens ils ont toute leur vie dedans on peut pas les virer et détruire leur truc comme ça de nulle part au delà de ça je voulais revenir je reviens pas mal en arrière il n'y a pas de galère sur cette la question de l'approche architecturale que tu peux faire de n'importe quel projet et j'y pensais quand on va le parler de l'Académie Vassel qui sont donc deux architectes français le Pritzker Prize le Pritzker 2021 je crois je crois bien oui on a eu la chance d'avoir en conférence au début de l'année à Marseille très très intéressant mais je trouve ça fou vu qu'on parlait beaucoup de la perception et des questions qui me reviennent souvent en tête c'est selon la personne qui fait le projet selon les priorités que tu te fixes tout peut être complètement différent et tu parlais du village de pêcheurs l'architecte a sûrement dû se dire bon bah ok je vais avoir deux élans de tours au milieu d'un petit village mais au moins je vais avoir des logements qui vont avoir une qualité incroyable mais parce que ce bâtiment est unique mais n'importe quel autre mec aurait pu se dire ok je vais m'intégrer dans le paysage je vais faire un tout petit truc et ne serait-ce que sur la volonté de chaque architecte à chaque fois cette perception qu'on a on essaie de comprendre ça on essaie de de voir qu'elles ont été et de décrypter un peu les intentions ouais comprendre les intentions c'est simplement en voyant le bâtiment et c'est que ça approfondit encore plus notre je ne sais pas si ça va être intéressant mais moi depuis que je fais mon ne t'excuse pas ne t'excuse pas attends c'est pas grave depuis que je fais mon mémoire bon plus particulièrement sur la ville de Monaco j'ai la notion de projet planche mais me revient souvent c'est à dire projet planche alors projet planche ce serait potentiellement une barre d'im enfin une tour qui pourrait être adaptée sur n'importe quel site puisqu'au final elle ne prend pas en compte l'environnement autour mais c'est un vrai concept qui s'appelle un projet bar projet planche en fait c'est plus un constat qu'un concept c'est un concept ce qu'ils appellent je pense c'est comme par exemple une oeuvre ce serait comme une oeuvre d'art sans prendre en compte la scénographie tu vois oui ah oui tu peux la mettre dans n'importe quel musée dans la joconde tu la mets dans n'importe quel musée ce que je veux dire est-ce que ce qu'on appelle du coup un projet planche c'est une sorte de recette un modèle qu'on suit et qu'on appliquerait à plein de constructions ou c'est un cas particulier ? pour moi c'est plus une critique je me dis un projet planche ne prend pas en compte l'environnement et le contexte urbain et du coup il ne s'insère peut-être pas très bien il pourrait s'insérer partout en fait ce que je veux dire c'est que par exemple ton exemple sur le vallon des oeufs les tours à première vue ils pourraient faire l'objet d'un projet planche peut-être parce que c'est peut-être un plan simple cette tour pourrait être implantée sur n'importe quel site plat mais au final je me dis que encore je parle de référentiel mais référentiel d'un mec qui est dans le village de pêcheurs qui voit cette tour il se dit c'est n'importe quoi ça ne s'insère pas du tout dans le paysage mais comme tu dis ta grand-mère qui est à l'intérieur peut-être que justement ça ne devient plus un projet planche puisqu'il y a une vue il y a une recherche en gros c'est comme si à l'intérieur du bâtiment tu étais bien implanté dans le paysage et ça revient à l'idée des intentions genre là l'intention de l'archi elle priorisait du coup enfin on en déduit qu'elle priorisait les gens qui allaient vivre à l'intérieur de sa construction à savoir les grandes barres et ils ne se posaient pas la question des autres ça on ne sait pas c'est ça en plus c'est une supposition c'est la preuve du contraire mais c'est la lecture qu'on en fait quand on est à l'extérieur on se dit ok oui mais est-ce que l'orientation de l'appartement de ta grand-mère est-ce qu'il a une orientation précise ou il est juste dirigé vers je ne sais pas le sud première vue est-ce que si si tu déplaces de 10 cm le bâtiment est-ce que ça change tout oui en soi on voit qu'il y a une pensée parce que d'un côté il y a des balcons de l'autre non la façade qui est au nord n'en a pas c'est la moindre des choses j'ai envie de dire oui mais quand même mais mais non je pense qu'il y a quand même une pensée dans ces trucs mais c'est c'est vrai que avant que je sois en archive je me serais dit ça reste des monstres et alors je ne suis peut-être pas sûr d'avoir compris exactement ce que tu appelais projet planche moi non plus moi je pense je pense aussi mais est-ce que par exemple les maisons de promoteurs de lotissement qui sont répétées en boucle sur 300 mètres c'est un projet planche ou est-ce que c'est un projet hyper bien construit que tu vas juste penser sans site et que tu vas pouvoir implanter n'importe où bah tu vois tu viens de dire si tu penses sans site et que tu peux l'implanter n'importe où pour moi c'est un projet planche parce que je repense c'est pas tellement le fait qu'il soit hyper bien pensé mais après du coup s'il est pensé sur le site c'est qu'il n'est pas vraiment si bien pensé que ça je pense et c'est surtout qu'un projet bien pensé il peut être bien qu'à un endroit mais tu vois peut-être qu'on se trompe mais l'idée de il n'y a pas de balcon au nord et il y a des balcons au sud pour moi c'est déjà prendre en compte l'orientation du bâtiment on aura toujours cette arrière pensée d'essayer de comprendre la pensée qu'il y a derrière parce que là depuis tout à l'heure on parle de la question de l'intégration d'un projet d'architecture dans son site par rapport à l'orientation et tout mais ça peut être un parti pris et une pensée architecturelle que de dire je me distingue de tout contexte et je fais en sorte qu'on voit que moi et je crée une icône et même c'est comme ça que tu constitues parce qu'on a fait pas mal de recherches sur on a fait de l'urbanisme au semestre dernier et après on a tous eu des profs et des manières d'étudier différentes mais moi j'étais dans un groupe on travaillait pas mal sur la manière dont se constitue le tissu urbain au fur et à mesure et notamment on était autour de toute la zone de la capelette à Marseille et donc de voir comment en fait la ville c'est un énorme puzzle d'énormément de pièces et c'est par ce genre de pièces uniques qui au début choque que tu finis par créer en fait une nouvelle constitution urbaine et que évidemment quand ta pièce est seule tu te dis mais le mec est complètement fou sauf que en fait c'est aussi une manière de densifier c'était le sujet du projet on faisait du logement collectif c'était ça c'est densifier une zone où en fait tu fais du pavillonnaire à tout va et t'étales sur je sais pas combien d'hectares l'horreur au final et c'est là que je voulais venir tout à l'heure sur la question du projet planche c'est que avant je me posais jamais la question et là dès que je rentre chez moi donc en Ardèche à chaque fois je vois des maisons pavillonnaires des lotissements construits juste avec des parpaings je perdais le mot et ça me horrifie de voir ça des trucs qui s'étalent où justement c'est ce que j'avais l'air de comprendre dans cette question du projet planche où c'est vraiment juste le promoteur il vient il dit j'achète ce terrain je pose cette maison et il la répète je sais pas combien de fois ou il la tourne dans un autre sens du coup le jardin il est pas du même côté tu te dis ah bah non il y a un vis-à-vis il a tourné le jardin et dans l'autre il a retourné le jardin et moi ça m'horrifie de voir ça parce que je me dis mais c'est insupportable et ça c'est super intéressant parce que d'une part je trouve que nous ça nous aurait pile parce qu'on est vraiment dans une démarche dans notre enseignement d'essayer de densifier et de concentrer de construire la ville sur la ville et d'éviter au maximum l'étalement urbain avec justement ce principe de pavillonnaire sauf que aujourd'hui quand j'ai des discussions encore une fois avec des proches qui sont pas en architecture bah souvent ils ont l'air de préférer peut-être le pavillonnaire parce qu'ils se disent ah bah non c'est une maison individuelle j'ai mon propre jardin et tout ça sauf qu'en soi de l'un pour l'environnement c'est catastrophique et surtout que c'est des maisons qui ont pas forcément de qualité non plus et j'ai l'impression que depuis que je suis en archie j'ai une espèce de fascination pour la ville et de me dire ok on a la ville il faut qu'on construise dans la ville tu vois parce que on peut pas faire autrement et du coup ça me fait je sais pas j'ai développé un amour pour la ville et j'ai trop envie d'aller vivre ou je sais pas découvrir des espèces de villes hyper denses je pense aux villes asiatiques comme Tokyo disneyland c'est une grande cité qui a été détruite dans les années 90 je vous fais l'historique très très rapide une ancienne enclave territoriale au sein du territoire anglais du coup c'est autour de Hong Kong qui fait que du coup elle est très peu soumise à la loi et à la réglementation sauf que en fait c'est situé sur une ancienne base militaire et que ça fait 200 mètres par 100 mètres et c'est les gens qui résidaient ont petit à petit construit des immeubles jusqu'à 14 étages construits sans architectes et qui développent toute une manière de vivre dans cette espèce d'énorme cube de 200 mètres par 100 mètres et qui ne peut pas dépasser une certaine hauteur étant donné qu'ils sont à proximité d'un aéroport et que les avions passent au dessus et donc ils ont construit une ville tellement dense que ça crée des cubes en fait ça crée un immense cube ce qui est fou c'est que la cité était confinée dans les trois dimensions c'est ça dans l'enceinte de la forteresse initiale et aussi par la hauteur en raison de l'aéroport mais ce qui est ouf c'est de voir comment ça se construit de manière anarchique et comment ça se densifie complet c'est fascinant pour quelle raison elle a été détruite ? parce que ça devenait n'importe quoi et que c'était plus viable et quand tu dis cube il y avait quand même des espaces publics extérieurs à l'intérieur et bah du coup c'est toute la question de voir l'organisation que les habitants que les habitants font eux-mêmes et donc t'as des tout petits puits de lumière t'as des et tout est hyper serré hyper dense et on observe juste une grosse place au centre ah ouais je vois en fait tellement tellement c'était dense et tellement les rues étaient resserrées parce que ça s'était construit sans réglementation en bas des rues il n'y avait pas de lumière il y avait surtout tellement de câblages électriques et de conduits où les eaux usées passaient que dans les rues au plus bas il y avait de l'humidité il y avait de la pluie et enfin c'était complètement insalubre il y avait de la violence du trafic en tout genre et tout donc c'était vraiment un endroit assez particulier qui a inspiré des tas de films des tas de fictions et c'est finalement le sujet de mémoire de Valentin et peut-être d'Aurélien ouais ça s'y rend compte ça s'y rend compte moi ce que je trouve cool c'est que rétrospectivement c'est hyper dur à dire c'est que depuis la première année jusqu'à maintenant la troisième année on a pu voir comment nos goûts ils ont évolué tout à l'heure tu parlais du béton machin mais c'est surtout comment ça a été influencé par nos professeurs et du coup par la pensée d'une personne en particulier à un moment donné qui fait que si ça avait été une toute autre personne peut-être qu'on n'aurait pas eu les mêmes les mêmes inspirations les mêmes goûts et moi c'est ça que je trouve fascinant c'est comment comment on a mûri dans nos goûts nos perceptions notre apprentissage et comment c'était vraiment un peu pas presque formaté mais on pourrait dire ça par nos profs on parlait de la du choix d'architectural à chaque fois de ce que tu vas mettre en valeur à chaque fois dans tel ou tel projet et que ça va complètement définir ne serait-ce que la forme mais aussi l'aspect et les usages de ce que tu vas construire et je trouve que c'est ça que t'apprennent les profs c'est que avec cette espèce d'immense ribambelle de professeurs que tu vas creuser tout au long de ta formation tu vas attraper selon ta personnalité une manière d'apprendre une manière de procéder dans chacun de tes professeurs ou ne serait-ce qu'une manière de percevoir ou d'apprécier tel type de projet parce que il va simplement sans être directif te donner juste des pistes et surtout je pense qu'ils vont capter ton intention et vont te dire ok parmi toutes les pensées architecturales et parmi tous les types d'architecture qui existent ta pensée elle serait cohérente avec ce type d'architecture et toi au final t'as juste à te frayer ton chemin par rapport à quelles sont tes intentions et comment tes idées elles se traduisent architecturalement parlant et tu t'alimentes ouais c'est ça oui tu l'as la référence tu l'apprends ou tu l'apprends pas oui c'est un peu ça souvent on l'apprend parce qu'on est un peu sous pas vraiment l'influence mais du coup je veux dire putain le prof il dit ça donc il faut vraiment que je regarde mais on apprend à se dire oui ou non mais est-ce que vous avez eu des professeurs qui vous sentez ont vraiment influencé vos goûts ou vos manières d'apprécier une forme d'architecture que vous n'appréciez peut-être pas avant ou des trucs comme ça bah moi je trouve que c'est justement c'est pas un prof c'est bah comme je disais cet enchaînement et où à chaque fois tu vas en tirer mais c'est même au delà de simplement la référence parce que oui bah tu tu crées ton catalogue de choses qui te plaisent au fur et à mesure mais au delà de ça ne serait-ce que dans la manière de travailler tu découvres ce qui qui te plaît en architecture à travers ce regard de professeur et c'est bah je sais pas moi je pense à Gilles Sansini au dernier semestre parce que c'était incroyable qui nous apprend vraiment une démarche de projet dans le logement et moi quand on m'a dit vous allez faire du logement j'étais dégoûté qu'on l'a fait bah peut-être que si j'avais eu un autre professeur j'aurais été testé et là j'ai adoré parce que c'était vraiment t'avais l'impression de faire du casse-tête mais de manière hyper intéressante parce que ça crée des vraies qualités dans la vraie vie même si ça reste des projets théoriques ouais ouais bien sûr où t'imagines vraiment tu conceptualises un espace à partir de contraintes hyper réelles réelles et hyper comment dire c'est ce qu'on vit nous tous les jours et donc c'est hyper facile de se projeter et j'ai vraiment adoré le logement alors que je pensais d'être testé et c'est un exemple d'approche parmi tant d'autres mais ouais ça fait partie des professeurs qui m'ont marqué mais tous hein tous en fait tu pioches je trouve et j'ai l'impression il y a c'est peut-être un truc qui appartient plus au 20ème siècle que maintenant mais j'ai l'impression qu'en architecture il y a grave cette notion de mentor tu sais on dit tout le temps ah mais tel architecte ça a été le disciple de tel autre architecte il y a une pointure tu vois et je sais pas si ça se fait toujours mais je pense il y a un peu cette notion là de quelqu'un qui développe une pensée et qui la transmet et cette notion de mentor et peut-être que enfin voilà les grands archis avec des pensées assez révolutionnaires sont des comme ça mais aujourd'hui tout se complexifie tellement et il y a tellement une pluralité de manières de se faire l'architecture que je sais pas si c'est un truc encore d'actualité pour revenir sur les profs qui influencent pour moi les profs qui ont personnellement qui m'ont donné le plus de références pour un seul projet je trouve que c'est ça qui enrichit le projet et quand tu tombes sur un prof qui a plein de connaissances d'autres projets qui pourraient te servir en fonction de ta thématique tu vois si c'est le logement un prof qui connait plein de choses qui a un gros bagage sur le logement ça ça aide beaucoup après en même temps il y a aussi des profs qui t'aident par leur personnalité et la manière dont ils t'aident tout en te laissant faire tes propres choix et pas en te disant voilà il faut que tu fasses ça 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 marche pas machin mais je trouve que je pense que les références c'est un atout particulier et très important et moi des fois je me suis senti surpris par rapport aux références qu'on me montrait c'est à dire que j'expliquais mes intentions et on me fournissait des références qui me surprenaient dans le sens où je me disais bah c'est pas forcément ce que j'aime t'as l'impression d'avoir mal expliqué au prof tu te dis ah merde il a mal compris sauf que finalement je me dis et ça revient sur le fait que nos perceptions elles évoluent et qu'il faut aller au delà de l'aspect formel c'est que quand tu t'intéresses à la pensée qu'il y a derrière un bâtiment ou une oeuvre d'art c'est ça qui matche en fait avec ce que toi tu recherches avec tes intentions avec tes ressentis tes émotions au delà de la forme et je pense c'est une des leçons les plus importantes qu'on ait reçu en école d'archi c'est de se déconstruire totalement nos préjugés sur l'esthétique la forme et de l'enveloppe extérieure un bâtiment on peut le comprendre qu'une fois qu'on a qu'on l'a expérimenté qu'on a testé tous nos sens à l'intérieur je pense et qu'une fois qu'on est rentré au final peut-être dans l'esprit de l'archi essayer de le comprendre mais c'est un peu comme ce que je disais sur le prof d'art plat Moussassar qui nous montrait ses projets qui nous laissait justement nous comprendre de notre manière enfin voilà c'est un peu ça c'est juste que ça laisse aussi place à l'interprétation l'interprétation chacun tu vois tu dis expérimenter un bâtiment ça dépend grave les voisines au dessus vous faites vraiment beaucoup de bruit je vous le dis et c'est là où je pense que tout le monde a été déçu à Barcelone c'est quand on rentrait pas dans les bâtiments ah bah oui quelle déception la frustration d'arriver devant un bâtiment de te dire ça attends c'est un truc qu'ils veulent nous montrer même si c'est une référence que j'ai déjà vue trop hâte de l'expérimenter tu rentres pas tu te fais ah putain c'est ce que je voulais dire c'est que quand j'avais vu les termes de vals quand j'étais allé en Suisse évidemment on avait vu que l'extérieur on avait pas pu rentrer à l'intérieur même si on en avait aperçu quelques points de vue quelques prémices on a malheureusement pas pu quelques oui on a pas pu aller tester les les termes et tout le milieu aquatique à l'intérieur mais pour autant c'était tellement exceptionnel de voir ça dans la vraie vie même si on a juste fait le tour extérieur que t'as juste envie de te dire je retournerai plus tard pour voir l'intérieur regardez on dit tout ça mais anecdote Barcelone je situe la tour de Jean Nouvel on a tous dit la même chose alors qu'on n'y est même pas rentré c'est vrai mais en même temps vous ne pouvez pas parce qu'on a demandé ils nous ont dit vous êtes 150 c'est bon oui mais en même temps on a tous dit cash même après si c'est tout ressemble un phallus oui mais après tu vois l'influence des profs l'influence des profs les profs nous font je ne vais pas dire exactement quoi mais par exemple pour Jean Nouvel le cas Jean Nouvel moi j'ai entendu plusieurs fois de la part d'architectes professionnels comme quoi le fait d'être connu au bout d'un moment ça faisait un peu pas prendre la grosse tête mais il y a des projets qui avaient de moins en moins de sens et justement qui étaient plus voués à plaire visuellement au grand public que d'être justement c'est ce que nous disait Stéphane Fernandez il fait du mainstream en projet il nous parlait de ça il nous parlait je crois que c'était pour le Louvre il n'aurait pas dû dire le nom parce qu'il allait dans la merde mais non il s'est donné juste son avis sur Jean Nouvel mais du coup il nous disait du coup qu'en fait après après t'es cantonné à des projets entre guillemets spectacle où du coup t'es là juste pour montrer ça devient plus une oeuvre d'art ouais c'est ça ça devient une oeuvre d'art qui du coup peut-être un projet plant ouais c'est un objet projet plant voilà sans site et du coup bam il est là c'est du chaud tu montres tout ce que tu peux faire dans l'architecture alors qu'au final après j'ai pas visité tous les projets de journée nouvelle c'est frustrant d'avoir que cette enveloppe parce que justement on en a longuement parlé mais on essaye toujours de s'interroger sur comment il fait l'intérieur et c'est là qu'on en perçoit le plus l'égalité mais là on suffit surtout à ce que nous disent les profs puisqu'on ne les a pas expérimentés c'est un avis faussé parce qu'on voit on a très peu d'infos et qu'on voit juste ces énormes trucs pareil moi dans la tour qui est du coup juste à côté de nous à Marseille la Marseillienne je crois déjà en nouvelle ouais bah il y a beaucoup de trucs où je me dis c'est immonde mais il y a tellement de choses que j'aimerais voir la vue surtout imagine la vue la moine mais même ne serait-ce que tout ce bardage qui fait autour il y a des grands percements dans la tour il y a des espèces d'arbres aussi un moment j'ai hyper envie de voir ce que donne cette tour de l'intérieur et ouais c'est pareil ce truc là avant je le voyais j'ai sûrement vu en construction à l'époque où je n'étais pas en archi la Marseillaise ? ouais ah ouais d'accord et enfin je me disais c'est une immondice ce truc je le pense toujours sauf que maintenant que j'ai eu l'occasion d'aller la voir de près en fait je suis allé à pied en dessous et d'un coup je me suis dit ah ouais en fait il y a un truc qui est intéressant et que tout l'espèce de double peau on me dirait enfin c'est une sorte d'échafaudage tout le long alors souvent j'entends mes proches dire ah mais attends on dirait qu'elle n'est pas finie sa tour et tout encore en échafaudage mais tu vois finalement encore une fois là depuis que je suis en archi je me dis il y a une forme d'esthétique et c'est un langage on parle souvent de l'architecture d'échafaudage bah là c'est un peu le cas et il y a aussi enfin tout le jeu sur la couleur et tout même si je trouve que même aujourd'hui je dirais que c'est peut-être pas forcément réussi esthétiquement je suis pas rentré dedans donc il me reste au moins 50% du projet à comprendre quoi mais tu vois durant nos études il y a un truc que j'ai trouvé trop dommage par exemple quand je suis arrivé à Marseille je connaissais le corbusier je savais qu'il avait fait des trucs à Marseille et quand je suis arrivé là directement dès là et là on entendait les profs un peu enfin moi personnellement j'ai entendu des profs faire un peu de l'humour sur le corbusier comme quoi c'est du brutalisme ça passe et comme quoi c'est pas du tout maintenant comme si c'était ridicule et je me dis c'est dommage que directement on soit biaisé par les avis des profs alors moi je me disais juste dans ma tête mais les gars faites la même chose surtout que vous avez fait des petits bâtiments de merde c'est ce que je me disais au début je me disais mais attendez les gars c'est le corbusier pourquoi vous dites ça et pourquoi vous nous influencez en même temps nous maintenant moi je sais que j'ai eu le cas on en a déjà parlé c'est que maintenant on re-regarde la stéradieuse et après surtout le semestre qu'on a passé sur le projet avec le logement on se dit mais en fait il y a beaucoup de trucs où on se dit c'est un peu limite parce que maintenant on l'étudie mais en L1 je me disais en fait quand je dis projet de merde je ne le pense pas du tout c'est juste qu'en L1 je me disais mais je ne comprends pas le corbusier tout le monde en parle tous les marseillais en parlent et les profs ricadent dessus et je me disais mais attend mais en fait qu'est-ce qu'il faut en retirer après c'est un semestre entier avec Aurélien en L1 elle étudie elle a fait une analyse architecturale dessus vraiment on s'est saigné dessus et là maintenant on le regarde plus dans le détail et on se dit ok c'est pareil c'est un objet encore une fois c'est une entité qui ne manque pas de richesse dans sa pensée mais c'est pas parce qu'elle est riche en termes d'idéologie qu'elle n'est pas critiquable parce qu'elle est évidemment critiquable mais tous les projets le sont mais c'est vrai que moi pour le coup avant d'être en archi je voyais ça je pensais que c'était une espèce de barre HLN tu vois et après l'avoir étudié je me dis ah ouais en fait c'est un barjol le type genre il y a une espèce de une cohérence dans tout son projet qui est assez monumentale et qui est incroyable ce qui en fait la richesse mais pour autant avec un troisième degré d'analyse du truc tu te dis mais même si il y a une idéologie de ouf une pensée et un degré de détail d'approfondissement de son projet bah ça reste critiquable parce que bon c'est peut-être pas le sujet de l'épisode mais ça pose quand même des questions par rapport aux études qu'on fait justement c'est ça qui est dur en L1 je trouve c'est que d'entendre des avis comme ça de se dire ok c'était radieux c'est un symbole en même temps on nous dit ça ça et ça le truc qui est dur comme Moussa Sard nous l'a fait comprendre le truc qui est dur ouais de ouf merci Moussa pour non mais le truc qui est dur c'est d'essayer d'aller plus loin que l'avis que les professionnels nous donnent bien sûr et de se dire parce que moi je ne l'ai pas étudié comme vous voire je ne l'ai pas beaucoup étudié je l'ai juste expérimenté et je me dis qu'il y a plein de choses qui m'inspirent moi et vous peut-être il y a d'autres choses qui vous inspirent d'autres qui sont critiquables comme vous dites et ce qui est dur en L1 c'est de se dire bon bah il y a un truc visuel qu'est-ce qu'il faut en retenir et comment on peut se servir des choses qui sont dans ce projet pour nous et en même temps se dire aussi qu'il y a des choses qui vont nous inspirer et des choses qui ne vont pas inspirer à notre collègue c'est ça qui est super dur c'est pour ça que se comparer les projets en L1 c'est moi ça m'a parce que tu manques de bagages et de connaissances je regardais les projets déjà des autres pendant je me disais putain son bâtiment il n'est plus grand qu'est-ce que j'ai fait de mal c'est un peu ça c'est ça que j'en fous et je me suis longuement fait la remarque cette année c'est l'évolution qu'on a depuis la première année c'est incroyable ne serait-ce qu'on parlait beaucoup de la perception et de la lecture mais quand tu vois tout le trajet qu'on a parcouru en seulement 3 ans avec la quantité d'informations et de connaissances c'est un truc de fou et quand je repense à comment en L1 tu avais déjà l'impression de comprendre plein de trucs on ne comprenait rien et alors que là quand tu repenses à ce que tu faisais en L1 tu te dis mais c'est pas possible c'était nul par rapport au rendu graphique en L1 on ne comprenait rien après encore heureux j'ai envie de dire oui bien sûr sauf que quand tu arrives en L1 tu baignes direct dans le projet tu te dis ok let's go maintenant il faut y aller sauf que en fait tu te rends compte de l'évolution au moment où tu es en L3 tu fais ton rendu de projet là tu te dis ah ouais putain si je compare avec moi je me dis si nous quand on arrive en L1 on est complètement perdu je trouve qu'il y a une richesse dans la profession d'architecte et dans ne serait-ce que la représentation graphique dans toutes les qualités que tu peux développer dans un projet et je trouve ça tellement profond tellement fort et tellement agréable à approfondir de se développer sa petite pâte artistique de développer ses intentions de projet et je suis tellement frustré que les autres personnes ne puissent pas percevoir ça ah ouais ils n'ont pas les clés pour comprendre tous les gens qui voient ça peuvent se dire quand on dit ça c'est par exemple les planches de projet qu'on montre dans l'appartement de notre temps dans l'appartement tous les gens qui vont voir les planches de projet de nos nids vont se dire mais je comprends rien qu'est-ce que c'est à quoi ça sert tellement frustré de se dire que si peu de personnes peuvent comprendre ce qu'on vit mais ouais je suis d'accord je crois que c'est d'une profondeur folle mais ça rejoint la notion de communication et comment en école d'architecture on nous apprend à communiquer et à comprendre comment se faire comprendre par le dessin et par tous les et par le plus grand nombre quand tu dis communication on communique à des profs c'est ça le problème on communique pas à un public mais souvent le prof nous dit imagine moi je serai à l'architecture essaie de m'expliquer ce que je voulais dire par rapport à tu t'acharles par rapport à la communication et ce qu'on nous apprend sur comment communiquer nos idées je trouve que même au quotidien ça nous sert que ce soit quand tu vois une pub à la télé ou quand tu le mets c'est super vrai moi c'est dans le discours surtout quand je dois expliquer des trucs aux gens je me dis attends mais c'est que là je n'utilise pas les bons mots pas le bon terme mais souvent j'ai le réflexe d'aller vérifier la définition des mots pour être sûr d'expliquer le bon truc aux gens et c'est encore dans cette démarche de toujours vouloir se justifier et d'avoir des idées fondées et je pense que et là je retisse un lien avec la question des architectes qui deviennent des stars de l'architecture tu es en train de tisser un pull c'est que c'est que je pense que tu arrives à un certain degré de notoriété où tu peux te dire j'ai plus besoin de me justifier de faire quoi que ce soit dans mon architecture je peux me faire plaisir j'ai le budget les précédents travaux font le reste voilà exactement et du coup je fais des formes que je kiffe et c'est là que l'architecture je pense elle perd son sens elle perd sa richesse quand elle est plus fondée sur une idéologie elle est plus fondée sur son contexte et qu'elle est juste sur le délire d'anarchie mais du coup moi je voulais clôturer sur une question personnellement quand je suis arrivé en L1 j'ai l'impression qu'on nous a lâché comme ça en projet qu'on nous a dit bon bah faites ça sans aucune base et j'étais en mode mais on connait rien c'est vraiment ce qui s'est passé et moi je voulais savoir qu'est-ce que vous vous avez pensé à ce moment là est-ce que vous vous êtes senti perdu ou est-ce que vous vous êtes dit est-ce que vous vous êtes dit c'est trop bien parce que c'est carrément différent du lycée où on a aucune base qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment c'est une sensation horrible t'arrives t'es plongé dans un truc qui est complètement inconnu sauf que t'es quand même plongé dans un univers qui est hyper intéressant qui est hyper vaste mais comme je disais c'est on le dit ça rétrospectivement c'est que t'arrives t'es en L1 t'es complètement paumé et maintenant je me dis mais en même temps c'est un univers qui est tellement complexe tellement vaste et tellement multiple avec tellement de discipline que t'es obligé enfin en tant que prof je me vois pas éduquer un L1 à l'architecture autrement qu'en disant fais ce que tu peux faire let's go et tu vois tu peux rien faire d'autre je me suis senti hyper épanoui d'un coup tu vois genre t'as dit tu trouvais ça horrible moi je trouvais ça incroyable le fait de justement avoir toutes les portes ouvertes et de rien savoir je trouve ça ouf parce que ça te laissait le choix de faire un peu ce que tu voulais mais sans savoir du coup c'était à toi d'expérimenter et je pense que la démarche de projet de création elle est vachement basée sur le fait d'apprendre sur le tas parce que je pense que surtout en architecture il n'y a pas de recette et ça revient au truc d'histoire de projet planche un projet planche c'est horrible tu vois de se dire je fais un truc on duplique à un endroit alors que le contexte c'est pas le même et je pense que c'est pareil dans le cadre de la représentation chaque projet doit avoir sa propre représentation et si t'apprends pas sur le tas après là où oui ça peut être frustrant c'est de se dire bah en fait je sais juste pas je sais pas quels sont les codes de représentation ou les trucs comme ça que ça t'apprends au fur et à mesure mais c'est là où ça peut être frustrant et que je comprends alors juste pour rectifier ce que je trouvais horrible c'est pas tellement le fait d'être plongé dans un truc où tu sais pas où tu vas mais c'est simplement c'est la dualité entre bah t'es plongé à la fois dans un univers que tu connais pas mais avec des méthodes de représentation que tu connais pas et enfin tu nages entre l'apprentissage et la recherche de connaissances enfin l'apprentissage de plastique on va dire comment tu crées comment tu représentes et qui est quelque chose qu'on fait jamais au lycée tu vois et l'autre où c'est en même temps il faut emmagasiner toute cette connaissance et du coup t'es complètement paumé mais ça enlève pas du tout le fait que bah ça moi j'avais quand même le sentiment d'apprentissage et d'être perdu c'était pas ça qui était horrible c'était le contexte global qui est extrêmement déstabilisant mais je suis d'accord que que c'était quand même enfin c'est quand même fou d'être libre de créer c'est vrai que c'était hyper appréciable d'avoir ce truc on te dit bah vas-y t'as un sujet tu crées mais moi je me rappelle genre pour le premier projet donc qui était l'aménité un aménagement se ressourcer voilà on se rappelle chacun a vécu ses petits trop bas un petit 8 moi je me rappelle t'as eu 8 ? j'ai eu 9 personnellement j'ai eu 11 j'ai eu 17 je me rappelle qu'on revient t'as pas bien géré je me rappelle pendant les 3-4 semaines de travail il avait fait un banc pour l'année maître dit ok ça va j'ai l'impression de plutôt bien gérer le prof a l'air content machin j'arrive le jour du rendu je présente je me fais littéralement chier à la gueule et après je suis là je me suis fait sabrer et après je me dis j'ai rien compris de l'architecture je suis vraiment nul à chier j'ai bien envie de prolonger ça ma première maquette est là on la voit elle est quand même pas si mal c'est l'impression qu'on t'explique que t'as rien compris que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire mais que bon quand même vas-y quoi on retende ta chance le prochain coup parce qu'il y a peut-être un truc à jouer à chaque fin de cours de projet on était en mode la semaine dernière le prof il m'a dit ça aujourd'hui je lui montre ce qu'il m'a dit de faire il me dit complètement l'inverse et on était tous en train de rager je me rappelle c'est pas juste mais ouais à la fin du rendu on était tous accablés alors que maintenant on est en mode bon il m'a dit ça je me suis fait torpiller mais en vrai hyper intéressant ce qu'il m'a dit mais c'est surtout qu'on commence de mieux en mieux à comprendre le message que vous nous faites passer le prof à comprendre ce qu'on veut faire à comprendre comment on le montre et on les je sais pas vous comment on l'explique au prof parce qu'en première année à mon avis on devait leur dire des trucs c'était la bonne oh putain d'ailleurs Mathieu Place on me parlait la blague de Disneyland elle est vraiment dans cette anecdote c'était pour le village des forains je m'en rappelle plus et j'avais fait un truc c'était une genre d'étoile bizarre et il me dit gros on n'est pas à Disneyland c'est la genèse mais non mais je me rappelle quand j'étais au camping quand j'étais petit moi j'aimais bien cet espace il m'a dit mais non mais ça marche pas c'est un village fictif ton truc c'est de la merde tu vois c'est là où la on va manger c'est l'heure de manger il faisait on va manger ouais t'avais qu'elle bosse et c'est là où la question de la forme qui prend le dessus sur l'usage elle est questionnable tu vois parce qu'avant on aurait pu se dire en forme d'étoile trop stylé comme Dubaï par exemple Dubaï c'est une catastrophe on n'en sait rien on n'en sait rien on n'a pas expérimenté l'intérieur des appartements en parlant de trucs un peu comme ça des trucs assez improbables je ne sais pas si vous connaissez je ne sais plus dans quel pays c'est je crois que c'est dans les pays de l'Est ils ont fait une espèce de village une ville entière que de petits châteaux genre on dirait des mini châteaux Disney justement où t'as plein c'est des espèces d'immenses villas qui ont été dupliquées il y en a des centaines et c'est des mini châteaux ça vous dit rien ? j'ai ça à côté de chez moi tu vis dans les pays de l'Est pas du tout mais vraiment je sais qu'à côté de chez moi il y a un millionnaire russe et son beau-fils qui est aussi millionnaire qui sont venus implanter des villas mais monumentales et le mec dans son jardin s'est fait une reproduction de la tour Eiffel en gris du pont de San Francisco et on les voit de la route sinon c'est sur une monte un pont de colline on voit c'est une énorme baraque juste à côté il y a la baraque de son beau-fils on dirait vraiment un décor Disney tellement la façade est kitsch que c'est un temps rose et tout on voit genre en gris une mini tour Eiffel et à côté c'est la putain de pont de San Francisco c'est Las Vegas en fait et voilà et tu passes en voiture tu tournes la tête et d'un coup tu vois ça tu fais putain qu'est-ce que c'est laid quoi c'est le mec qui a implanté ça là dans un point provençal tout pourri c'est terrible quand même et c'est immonde si je vous trouve les photos je vous l'enverrai oh oui on les met on les mettra sur Instagram c'est mytho en story du coup le bail de la ville de Château enchanté là bah au final c'est une ville déserte ils ont construit le truc je sais même pas si ils ont fini les travaux mais en gros tout est abandonné ça a pas été habité par une seule personne et en fait enfin je sais pas comment le projet s'est fait mais ils avaient dû se dire le bail de millionnaire c'est excellent tu vois et au final bah t'as que dalle et c'est juste une immondice architecturelle parce qu'encore une fois c'est un pastiche oh là là trop de mots de vocabulaire et technique waouh des gens vont être perdus Aurélien pardon un post-it un post-it j'ai pas compris une immondice mais regardez moi oh on ouvre un tipi pour Aurélien pour permettre de faire une chirurgie esthétique d'Atlantique euh voilà on a donné trop de marques ouais Lavoine parce que Marc Lavoine le chanteur oui Marc c'est stoppé le blague oui c'est fini sinon je vais essayer ce serait pas le moment de passer à votre séquence préférée la séquence des recommandations culturelles oui permettez moi de me lever pendant que vous parlez s'il vous plaît Noni n'a pas fait ses devoirs si si je l'ai ah il a fait ses devoirs le sort de son sac son carnet de correspondance hop là un petit livre l'art de bâtir les villes l'urbanisme selon ses fondements artistiques et du coup on parlait du coup de l'esthétique des bâtiments des espaces publics des places tout à l'heure t'as dit Valentin il y a une église dans Barcelone on est rentré par une petite porte et ben ça ça parle des places et de la façon dont les anciennes places étaient mises enfin étaient justement pensées et je trouve ce livre très intéressant je suis en train de le lire donc n'hésitez pas à le lire je rappelle l'art de bâtir les villes l'urbanisme selon ses fondements artistiques ça coûte pas très cher ça coûte l'édition point de Camille au site l'édition point et ça coûte que 8 euros 30 c'est abordable et je pense qu'il est à la bibliothèque et voilà n'hésitez pas merci à tous Léonie pourra vous le prêter dès qu'il aura fini le traquenard une file d'attente de 500 personnes et des ordres et je tiens à dire rappelez-vous bien de ce que je vous dis là parce que pour une fois que c'est pas l'album de Kungs qui est mis en relief sur ses recommandations culturales veuillez aller lire mais après l'album de Kungs est quand même très bien ce sera coupé au montage ça ce sera pas coupé du coup exactement alors moi je suis tombé bon j'ai mal fait mes devoirs tu t'es pas fait mal j'espère non ça va si si je crois que tu t'es un peu fait mal c'est pas drôle il a une entorse aux pieds c'est pas une entorse on sait pas on sait pas cet épisode est un calvaire je disais j'ai mal fait mes devoirs mais je suis tombé sur une petite recommandation Instagram d'un artiste qui s'appelle Renato Nicolodi qui m'a beaucoup 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 plu donc c'est comment je pourrais vous présenter ça c'est de l'art visuel basé autour de l'architecture donc ça peut être de la sculpture de la peinture et il fait un travail autour de la forme et du volume et de l'ambiance oui il est photographe il est sculpteur 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 mais il photographie peut-être c'est pire je sais pas qui est photographe c'est pour ça que je vous dis que j'ai mal fait mes recherches sais-tu s'il est architecte et ben je ne crois pas est-ce que c'est précisé dans sa biographie Instagram c'est pas précisé et je vois sur ton écran pourquoi tout est en noir et blanc et ben non il y a un peu de travail de couleur mais en tout cas c'est vraiment autour de l'ambiance du volume de la lumière des percements de l'arche il y a plein de thèmes qui tournent autour de l'architecture et je trouve cet artiste incroyable encore une fois ce sera en description n'hésitez vraiment pas à aller voir il y a toutes les références qui sont répertoriées et je pense que là ce sera une belle de rêve pour des idées de maquettes ou des trucs comme ça ou de visuels d'ambiance Aurélien ok alors je vous ai parlé de cette fameuse ville bizarroïde de château de millionnaire et je l'ai découvert grâce à une chaîne qui s'appelle Yes Theory je ne sais pas si vous connaissez je nous en ai déjà parlé en off une chaîne YouTube ouais c'est une chaîne YouTube et en fait c'est plutôt qualitatif en gros de base c'est trois potes et ça a pris énormément d'ampleur et en gros la Yes Theory ça part du principe que de dire oui et de sortir tout le temps de sa zone de confort que ce soit plein d'expériences tout ça et du coup eux ils documentent un petit peu toutes leurs expériences du coup c'est vachement basé autour du voyage de la rencontre et ils croient vraiment en la bonté de l'humain on va dire et ils font énormément de rencontres avec des étrangers et ils ont plein d'expériences qui sont vachement enrichissantes sur le plan humain et il y a plusieurs types de contenus ils font des contenus plutôt format reportage par exemple il y a un épisode qui est super cool avec je ne sais pas si vous connaissez ce mec on l'appelle Iceman c'est le gars qui est hyper costaud face aux conditions extrêmes de froid et du coup toute la team Yes Theory a passé quelques jours avec lui et du coup ils documentent tout ça et bref c'est toujours sur cette idée de rechercher de sortir sa zone de confort et tout ça donc je recommande il y a plein de contenus sur le voyage donc très très cool j'ai d'autres recommandations oui moi j'ai fait mes devoirs j'ai découvert un photographe qui est assez exceptionnel donc c'est un photographe new-yorkais je crois qui s'appelle Steven Urch on vous mettra le nom encore une fois et il fait des portraits un peu à l'arraché où il photographie des gens dans la rue et il a fait une série qui s'appelle New York Creatures je crois où je suis pas sûr de ces infos mais en gros il photographie des gens avec un flash tu vois de près du coup les gens ils sont surpris c'est des photos hyper spontanées je crois que c'était enfin il doit être mort à l'heure actuelle c'est très 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 cool donc s'il y a des amateurs de photos et de portraits n'hésitez pas à aller checker et on mettra son compte Instagram ça me fait penser je crois que c'est des étudiants qui ont fait ça en option d'art plat qui avaient fait un peu de ce style et en gros c'est le but tu prends en photo des gens tu les appelles dans la rue ils se retournent et à ce moment là tu les prends en photo et justement c'est de voir un peu comment ils agissent donc c'est un peu le même délire dernière recommandation parce que je suis allez je vous gâte c'est un site internet que j'ai trouvé qui est plutôt cool si vous êtes fan de brutalisme je sais on en parle pas mal dans chacun de nos épisodes mais c'est vraiment un truc que je kiffe donc en fait c'est un site qui répertorie tous les monuments du brutalisme donc pour mettre dans le contexte ceux qui ne connaissent pas trop le brutalisme c'était un mouvement d'architecture du 20ème siècle je crois que c'était le plus développé dans les années 70 je crois 60-70 qui c'est des bâtiments en gros béton brut où on laisse apparaître en gros tout le système constructif donc on a toutes les traces du branchage et ça donne au béton des qualités de matérialité assez intéressantes et du coup ce site là il répertorie tous les bâtiments du brutalisme et vous avez accès à une map du monde où ils sont répertoriés graphiquement et à chaque fois tu peux cliquer sur le bâtiment voir où il est voir son historique et avoir des photos donc c'est une base de données assez intéressante si vous cherchez des rêves de projets de gros béton béton brut des bâtiments assez monumentaux bien costauds et ils sont classés aussi par époque par continent donc c'est très très bien fait le site que je n'ai pas nommé s'appelle SOS Brutalisme tous les brutalistes en danger non mais c'est parce que c'est un site où ces bâtiments là en fait il y en a plein qui vont être détruits parce que le brutalisme c'est un mouvement qui fait peur rien que par son nom alors que de base c'est juste issu du nom béton brut des coffres et qu'on laisse qu'on n'induit pas et du coup il y a plein de pétitions qui ont été faites pour protéger certains monuments du brutalisme qui sont au final qui font partie du patrimoine du 20ème siècle en architecture d'ailleurs rendez-vous samedi Aurélien organise une manifestation pour le brutalisme place Castellane à Marseille je propose qu'on termine ce podcast sur un mot chacun c'est vrai la règle de Val je propose qu'on finisse le podcast sur la règle de Val alors moi ma référence enfin c'est pas ma référence mais j'aimerais recommander le sport féminin qui a beaucoup brillé ce week-end notamment nos équipes féminines de rugby de foot et les supporters et les supporters qui étaient une majorité de supportrices du coup et notre équipe de pom pom girl cheerleader qui a fini deuxième du classement let's go donc on est un peu super fière du sport féminin qui mérite plus d'attention merci à elle parce que sans elle on aurait rien gagné donc heureusement qu'elle soit là félicitations gros big up gros big up du coup allez Val le mot de la fin c'est pour toi aujourd'hui merci pour votre écoute c'est une phrase c'est une phrase ok un mot il était trop chou merci merci pour votre écoute je me disais la fin il est là claro bisous merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute